... Bonsoir, bonsoir. Chers amis, chers publics, après une semaine riche en émotions et en réflexions, voici venu le temps de clore la cinquième édition des Rencontres 7e Art à Lausanne. Je souhaite remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré au bon déroulement de cet événement. Je remercie tout particulièrement la Ville de Lausanne sans qui cet événement n'aurait pu voir le jour et pour cela, j'invite Grégoire Junot, syndic de la Ville de Lausanne, à me rejoindre. Applaudissements Je te laisse mon texte ? Oui. Vas-y. Merci Vincent. Bonsoir à toutes et tous. Ça fait plaisir de vous voir, ça fait plaisir de se retrouver. Ça fait maintenant une semaine, mais ça fait plaisir de se retrouver dans des salles de cinéma pleines. Et j'aimerais peut-être commencer par des remerciements appuyés à Vincent, bien sûr, à l'ensemble de l'équipe du festival, à sa directrice, Alexandrine Kohl, à toutes celles et tous ceux qui soutiennent ce festival aussi depuis le début. Je pense aux mécènes, aux sponsors qui sont présents et qui ont cru à ce festival et qui continuent d'y croire encore. J'aimerais les remercier parce qu'on sort de deux ans de pandémie qui ont été une période extrêmement éprouvante pour tout le monde. Et Dieu sait si durant cette période, on a eu besoin de la culture. On a eu besoin des comédiens, on a eu besoin des acteurs, on a eu besoin des cinéastes, des écrivains, de toutes celles et tous ceux qui font vivre la culture. Ils ont su le faire, ils ont su continuer d'y croire, ils ont su porter la flamme quand toutes les lumières étaient éteintes. Il nous fallait des artistes pour continuer à avoir de l'espoir, pour continuer à avoir des espaces de liberté. Et c'est pourquoi ça a été extrêmement important que durant ces années-là, on continue à monter des projets. Et les rencontres du 7e art auraient pu s'éteindre avec la pandémie. Elles ont continué après une édition annulée. On a eu la 4e édition qui a été une édition en ligne. On a tiré aussi profit de cette crise pour un festival qui a l'ambition de faire revenir les gens en salle. On s'est dit que, enfin on s'est dit, c'est pas moi en réalité, ils se sont dit intelligemment que l'avenir pourrait être effectivement de continuer à croire aux salles de cinéma, à croire au cinéma du patrimoine, mais qu'en même temps, on pourrait tirer profit de cette crise et offrir effectivement à la fois des formats dans les salles, mais aussi des formats en ligne, avec un élargissement de l'audience extrêmement important. Donc bravo aux rencontres du 7e art. L'avenir s'annonce radieux, puisque dans deux ans, nous pourrons réouvrir le cinéma capitole, ce temple du cinéma en Suisse, la plus grande, la plus belle, la plus ancienne salle de Suisse, qui est maintenant en rénovation pour une vingtaine de millions, avec l'appui de la ville, mais aussi celui de la Confédération et du canton, et qui nous permettra de retrouver un écrin pour la cinémathèque et un écrin pour les rencontres du 7e art. Et puis un petit mot encore, parce qu'on ne pourrait évidemment pas ne pas en parler ce soir. Je disais, on a eu besoin des artistes durant ces deux ans de pandémie, on a besoin des artistes aussi aujourd'hui avec le drame qui se joue à nos portes, en Ukraine, il y a des artistes ukrainiens, des cinéastes ukrainiens, des écrivains, des comédiens, et j'en passe, qui ont pris la parole, qui ont pris la parole pour témoigner, pour dire à la fois leur tristesse, leur colère. Il y a aussi des artistes russes qui l'ont fait, et je pense que c'est important dans ce contexte-là, au moment où se joue évidemment un drame humain, mais se joue aussi une fracture culturelle extrêmement violente en Europe. Le patrimoine culturel russe, c'est un patrimoine universel. C'est l'époque où on évoquait une Europe qui va de Vladivostok à Lisbonne, et pas si lointaine que ça. Et dans cette fracture-là, aujourd'hui, on a besoin des artistes russes, et je pense notamment à un cinéaste, Andrei Zviginskiev, qui était là il y a trois ans, qui est un cinéaste extraordinaire, qui a pris la parole récemment aussi à l'appel de cinéastes ukrainiens, pour dire à la fois sa colère et sa solidarité. Donc j'aimerais ici dire à quel point, effectivement, nous avons eu besoin des artistes durant ces deux ans de crise, et nous avons encore besoin de la culture et des artistes et des cinéastes et des comédiens dans les années qui vont venir, dans les mois tourmentés qui nous attendent, parce que c'est ce qui nous permet de garder l'espoir et la lumière. Merci beaucoup, et bonne soirée. Merci à nos sponsors officiels et fondateurs, BNP Paribas, pour son engagement sans faille pour le cinéma et pour les rencontres. Merci aussi au Beau Rivage Palace pour son hospitalité, qui permet à nous inviter de faire continuer à faire vivre des moments magiques dans cet écrin magnifique. Je remercie aussi la Cinémathèque Suisse, dont le formidable travail nous a permis de redécouvrir des trésors de l'histoire du cinéma. Merci à notre partenaire Pathé Suisse, qui a accueilli 36 projections de films et qui nous accueille ce soir encore pour notre cérémonie. Merci à nos sponsors, la Banque Piguet-Galant, qui nous accompagne depuis le début, la Prévoyance Pax pour son soutien précieux, la Fondation Yann Michalski pour l'écriture et la littérature, grâce à laquelle nous avons fait trois lectures merveilleuses dont on se souviendra. Merci, Vera, pour ton précieux soutien. Merci aussi à notre partenaire média officiel Canal+, qui a relayé notre bande-annonce sur C8 et Ciné+, la RTS et le journal Le Temps, le journal Le Temps, mais aussi le cinéma City Club, qui accueille cinq projections. Un grand merci à nos écoles partenaires, sans qui nous n'aurions pu donner vie à ces discussions. L'Eccal, qui a accueilli quatre masterclasses, L'Ejma, qui a reçu trois grands compositeurs, musiciens et une superbe comédienne, Anaïs de Moustier, le Chaplin's World, où nous passons des soirées mémorables. L'UNIL, dont les professeurs et élèves ont présenté nos films du patrimoine. Merci à tous nos partenaires que vous découvrez sur cet écran. Quel plaisir de collaborer avec vous au quotidien. Je voudrais remercier également l'association des Amis des Rencontres, représentée par son président Olivier Calou, présent ce soir. Ce sont de formidables ambassadeurs pour nous. N'hésitez pas à vous joindre à leur association. Merci à toute l'équipe des Rencontres. Alexandrine, sans elle, il n'y aurait pas eu, il n'y aurait pas de festival. Donc on peut vraiment l'applaudir très fort. Elle peut se lever. On peut l'applaudir vraiment très fort. Et puis bien sûr, Olivia, Alexandra, Thierry, qui est là aussi. Tu peux aussi te lever, absolument. Karine, Arnaud, Ondine, Ève, Ambroise, Julien, Yann. Et surtout, 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 merci à ma femme, Karine. Imane. Et tous mes amis présents là ce soir. C'est Néréyeux, Laurence, Clément, Raphaël, Fagé. Je ne suis pas tout seul, donc je suis très content. D'ailleurs, à propos de ce rire, il faut que je change un truc, ce n'est pas possible. J'ai entendu tout à l'heure, je me suis dit, il ne faut que j'arrête de rire comme ça. J'invite à me rejoindre, Madame Hena Parizet, Head of Territory BNP Paribas en Suisse. Merci Hena. Quelle chance nous avons d'avoir un partenaire aussi impliqué dans le cinéma. Grâce à vous, les jeunes talents suisses peuvent être soutenus, notamment par le biais du prix BNP Double Clap, dont vous allez nous parler davantage. Merci d'avoir regardé ça. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un immense plaisir en tant que directrice générale du territoire de BNP Paribas en Suisse. Je suis là devant vous pour officialiser le soutien de BNP Paribas en Suisse pour la cinquième édition des rencontres du 7e art de Lausanne. BNP Paribas est partenaire fondateur et nous sommes très contents d'être à vos côtés ensemble. Mais vraiment, ça vient du cœur. En cette période très complexe qui nous a touchés par la pandémie et la situation géopolitique, c'est d'autant plus important pour BNP Paribas de continuer à soutenir cette année encore la culture et le 7e art. Et aujourd'hui, nous célébrons de nouveau cette rencontre avec Vincent, artiste incroyable, incroyable, avec les attaches. Évidemment, on est en Suisse et aussi avec les attaches en France, vu que vous avez beaucoup tourné en France. Et BNP Paribas est très content d'être partenaire de ce beau festival. Cette année, BNP Paribas en Suisse a été rejoint par le groupe BNP Paribas, représenté par notre direction de communication, Bertrand Ciseau et ses équipes, qui ont aussi assisté à cet événement. Et en général, il faut dire que l'histoire de BNP Paribas et le cinéma, c'est l'histoire qui dure depuis plus de 100 ans. En effet, on aime le cinéma. Et quand on vous dit on aime, on est amoureux du cinéma. On adore cet art. Et en effet, la banque, on est une banque européenne de financement de la production audiovisuelle et de l'accompagnement des jeunes et de nouveaux talents dans leur rêve de cinquième art. Ce qui est intéressant aujourd'hui, donc en 2021, BNP Paribas en Suisse a établi un prix. Donc c'est le prix qu'on appelle Double Clock. Et on a lancé le concours pour les étudiants de l'ÉCAL dans le cadre de leur formation et pour la création d'un court-métrage. C'est vraiment dans l'envie de soutien des jeunes générations qu'on a créé ce prix Double Clap. Et le concours, pour nous, c'est vraiment l'opportunité pour les jeunes de démontrer leur talent, leur créativité et concourir dans le cadre d'un événement annuel de renom. Donc le prix Double Clap aussi est un fruit d'une très belle collaboration avec le jury. Et ici, en tant qu'BNP Paribas, on souhaite vraiment remercier le jury qui a été composé par Benoit Roussel, réalisateur et professeur du cinéma à l'ÉCAL. Également Thierry Attier, directeur de la programmation de ces rencontres et ancien directeur des cinémas pâtés en Suisse, et bien entendu, Vincent Pérez. Ce jury a choisi un étudiant, une étudiante à l'occurrence, pour son synopsis d'une comédie dramatique qui est très poétique et qui mêlent l'animation et le film. Et donc, BNP Paribas et le prix Double Clap sont très heureux de remettre le prix et la somme de 10 000 francs à Marion Ramon. Marion, vraiment, à votre grand plaisir, je vous remets ce prix avec plein succès dans toute votre carrière à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je suis très émue et touchée d'être là. Merci à vous, merci à BNP Paribas, merci au Recompte du système art d'organiser tout ça et de nous offrir aussi la chance et l'opportunité aux étudiants de l'ÉCAL de pouvoir participer à ça. Je voulais aussi remercier à l'ÉCAL et à ma coproduction Imède Jack, Marion Poissonneau et Eric Boudibon qui ne sont pas là, mais je les remercie parce qu'ils me suivent et pour la préparation du film qui se passe dans deux semaines, donc c'est assez intense. Et aussi à Yann Cisweski qui n'est pas non plus là, mais qui a co-écrit le film avec moi et Pierre Danlicker qui fait l'image. Voilà, merci beaucoup. Merci Anna. Merci beaucoup. Merci Anna. Merci beaucoup. Vous avez la chance d'aller voir un film merveilleux ce soir avec la sublime, missime, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Et puis il y a Billy Wilder. C'est un film de Billy Wilder et certains l'aiment chaud. Et puis ils ont fait deux films ensemble et celui que vous allez voir ce soir qui est juste une pure merveille. En effet, cette semaine, nous avons assisté à de nombreuses projections, mais nous avons aussi débattu. Nous le savons depuis le début de la pandémie, le streaming connaît un essor considérable. Cette nouvelle façon de consommer le cinéma a radicalement bouleversé le monde de la culture. Cette déferlante des plateformes constitue-t-elle une menace ou une opportunité pour le septième art ? Les avis sont partagés et la question, elle, demeure plus que jamais au cœur du débat. Un débat que nous avons eu la chance de pouvoir faire vivre tout au long du festival autour de tables rondes organisées dans nos écoles partenaires. Quelle que soit l'issue de ce débat, une chose est certaine. L'expérience que permettent les salves obscures, elle, est unique. Je dirais même irremplaçable. Ouh, c'est sérieux, là. Non, mais c'est vrai. Dans nos discussions autour du miroir, il a aussi été question de Marilyn Monroe, donc icône que nous avons choisie pour incarner ces rencontres. Être paradoxal, séductrice, mais solitaire, puissante, bien que fragile. Elle incarne à elle seule l'étonnant pouvoir de l'image jusqu'à devenir un véritable mythe qui, de génération en génération, demeure inchangé. En parallèle de ces débats, les rencontres de Lausanne ont aussi été l'occasion de grands moments de cinéma. De la nuit américaine, véritable mise en abîme du cinéma, je retiendrai ces mots prononcés par le personnage principal. Les films sont plus harmonieux que la vie. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films. Il n'y a pas de temps mort. En effet, le cinéma est un art harmonieux, mais il n'en reste pas moins exigeant. Ce qui nous est apparu dans « Huit et demi », film de Fellini, où est parfaitement reflété la difficulté d'exister dans ce monde d'images. Malgré tout, notre présence ici et les beaux échanges de notre semaine sont la preuve qu'il en vaut la peine. Tantôt élogieux, tantôt cruelle, le cinéma est un miroir de tous nos rêves. C'est une glace fragile et séduisante dont nous devons continuer à prendre soin pour que ces illusions continuent à nous faire vivre. Applaudissements 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 Applaudissements